Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment annoter une photo. Première des choses, tu dois sélectionner la photo que tu désires annoter, puis tu appuies sur « Modifier ». Donc, on va maintenant annoter cette photo d'une trace d'un élève. Donc, pour ce faire, nous allons appuyer sur les trois petits points qui se trouvent dans le haut à droite. Puis, on va sélectionner « Annotation ». La barre d'outils du stylet va apparaître. Vous pouvez soit utiliser un Apple Pencil ou encore d'autres stylets pour votre tablette, mais vous pouvez également utiliser votre doigt en appuyant sur les trois petits points et en sélectionnant « Dessiner avec les doigts ». Moi, je vais utiliser mon stylet pour annoter ce travail d'un élève. Donc, je vais d'abord utiliser le surlignage dans le travail. Je peux également aller annoter avec le stylo. Donc, je pourrais dire que c'est la réponse à la question 5 qui se trouve ici. Je pourrais lui écrire également un commentaire comme « Bravo ». Excellent travail, tu as bien répondu aux questions. Il pourrait être très intéressant d'enregistrer mon écran au même moment où j'effectue mes annotations pour que l'élève puisse entendre mes rétroactions. Et ensuite, il me suffit de lui partager l'album pour qu'il puisse consulter cette trace et entendre les rétroactions. Il est aussi possible d'ajouter en appuyant sur le « Plus » une zone de texte pour aller inscrire du texte directement sur la photo. Donc, par exemple, si j'appuie sur « Modifier » et je peux entrer mon texte. Il est également possible sur le « Plus » d'aller ajouter une loupe. Donc, on peut mettre un zoom sur une portion du texte ou encore une portion de l'image. Si on retourne dans le « Plus », vous allez voir qu'on peut également insérer des formes, un rectangle, un cercle, une bulle ou même des flèches. Il est aussi possible de modifier les couleurs de la palette en appuyant sur les cercles qui se trouvent ici. Une fois qu'on a terminé nos annotations, on appuie sur « OK » et on va appuyer une deuxième fois sur « OK ». Il est également possible de modifier la couleur des crayons en modifiant les pastilles de couleurs qui se trouvent ici. Donc, on va sélectionner la pastille multicolore ici et on peut aller sélectionner la couleur qu'on désire avoir pour notre stylo ici. Donc, par exemple, je peux choisir un « Mauve ». Vous voyez que je peux même modifier l'opacité de mon crayon. Je peux également, dans le haut, aller modifier les couleurs soit en passant par le spectre ou par les curseurs. Mais je veux également vous montrer que dans le bas ici, on a un « Plus » qui nous permet d'ajouter des palettes, des pastilles. Donc, on voit qu'en faisant le « Plus », mon « Mauve » vient de s'ajouter parmi les pastilles disponibles. C'est également possible d'utiliser la pipette qui se trouve ici dans le coin à gauche pour aller sélectionner une couleur qui se trouve dans ma photo. Donc, voilà par exemple. Et de l'ajouter comme ça à ma palette de couleurs pour mon stylo. Donc, moi, je vais revenir avec mon « Mauve » ici. Voilà. Et on voit qu'ici, mon stylo a changé de couleur. Je peux également régler la taille de la pointe du crayon simplement en appuyant sur le crayon. Et on voit ici que j'ai plusieurs tailles de traits et également l'opacité de la couleur que je peux aller modifier ici. Donc, par exemple, ici, je viens d'augmenter la taille de traits de mon stylo. Donc, une fois qu'on a terminé nos modifications, on appuie sur « OK » ici. Si vous désirez présenter un travail d'élève en classe, peut-être intéressant de pixeliser le nombre d'élèves ou encore une partie du travail. Donc, pour ce faire, je vais retourner dans mes trois petits points ici avant d'enregistrer mes modifications. Et cette fois-ci, je vais aller sélectionner « Sketch ». Dans « Sketch » ici, à droite, on va aller modifier l'option et on va choisir l'option « Pixeliser » ici, qui est la première. Et ensuite, sur mon image, je vais avec mon doigt sélectionner une surface que je désire pixeliser. Et voilà, comme ça. Et j'appuie maintenant sur « OK ». Donc, maintenant que j'ai terminé toutes mes modifications, sur ma trace, j'appuie sur « OK ». Voilà, c'était comme un outil, une photo. Voilà, c'était comme un outil.